... Il rôderait dans les eaux sombres de la Dordogne. Le coulobre, le serpent en Occitan. Une créature maléfique, dévoreuse de bêtes, d'hommes, de femmes, de bâteliers. Cette légende glaçante, les habitants la racontent, la partagent depuis, tenez-vous bien, un millénaire. Alors pour mieux l'explorer, on va naviguer. Suivez-moi. Elle est entrée à moi depuis fort longtemps, puisque c'est ma grand-mère qui m'a raconté cette histoire-là du coulobre. Thierry étant enfant du pays, sa passion, nourrir l'imaginaire, répandre les vieilles, les très vieilles histoires, il est conteur. C'est un dragon, tu vois. C'est un dragon. Alors, le dragon, il a un corps de lion et à la fois un corps de serpent. Millions, mi-serpents. Et alors, il a des pattes puissantes, avec des griffes. Et il a, sur le dos, des ailes de chauve-souris volantes. Griffes aussi, comme ça. Et puis, il a une tête. La tête, elle est immense. Il y a des cornes, là. Comme le diable. Vous savez, le diable qui vient, le cerf, comme encore le diable qui vient le soir te chercher quand tu ne veux pas dormir. Voilà. Et puis, il a une gueule immense. Et cette gueule, elle est grissée dedans. Et quand il l'ouvre, il crache tous les feux de l'enfer. Sa queue de serpent, elle est terminée par des grosses écailles. Mais c'est effrayant. Ben, c'est fait beau. C'est fait beau. Vous aviez peur quand vous étiez petit ? Ah, ben, quand j'étais petit aussi. Même encore, là, je frissonne quand j'en parle. Messieurs, vous venez d'entendre, là, la description du Poulobre que vient de vous faire Thierry. Est-ce que c'est une légende qui vous trotte un petit peu dans la tête lorsque vous naviguez sur les eaux de la Dordogne ? Ben, toujours, toujours. Ça a tellement imprégné la région que, oui, on y pense. Moi, perso, je ne l'ai jamais vu. Mais les jours de brume, les jours où la Dordogne est agitée ou autre, on y pense plus. On en parle aux gens, justement, aussi, pour les mettre dans l'ambiance. Puis après, il est présent partout, hein, le blason de la vie, on retrouve le nom partout, des grottes, des lieux dits. Donc, c'est vraiment quelque chose, oui, qui a imprégné le coin et qui est toujours un peu dans la tête. Le Coulobre. Un mythe enraciné ici, à l'Alain des Coussets-Saint-Front, ces villages qui surplombent la Dordogne, où de nombreuses traces attesteraient du passage de la créature. Le trou du Coulabre. Voilà. Cette légende, Christian la connaît sur le bout des doigts. Sa vie, il l'a passée en contrebas. Là, on est au pied de ce qu'on appelle le trou du Coulobre. La légende, bon, après les anciens de l'Alain, le Coulobre se cachait dans ce trou-là. Et manger ses victimes-là, dans ce trou. Il dévorait qui, le Coulobre ? Les gens qui passaient avec les bateaux. Parce qu'en fait, les bateaux étaient naufragés, puisque vous savez, ici, c'est un passage, ça s'appelle les Malpas aussi. On appelle ça les Malpas, les mauvais passages. Donc, évidemment, le Coulobre, c'est la légende. Elle est fondée aussi sur ce passage dangereux. Alors, Christian, au bout d'un moment, les habitants, ils en ont eu marre. Ils étaient terrorisés par ce Coulobre. C'est ce que dit la légende, oui. Ils ont fait appel à un sauveur. Ils ont fait appel à un emphronto, qui était à Périgueux, et qui est devenu Saint-Front un peu plus tard, puisqu'il a été sanctifié. C'était qui, Saint-Front ? Alors, Saint-Front, c'était un prédicateur qui parcourait les campagnes pour aller abattre les anciennes idoles qui représentaient le paganisme. D'après la légende, Saint-Front terrassa le serpent monstrueux. De son passage, reste cette chapelle érigée au XIIe siècle. Mais aujourd'hui encore, l'ombre du Coulobre plane sur la rivière d'Ordogne. Attention, regardez, il sort de l'eau. Un récit séculaire, entretenu par cette poignée de passionnés. Quand les anciens nous racontaient ça, c'était formidable. On s'est dit, mais c'est pas possible, en fait. C'est une légende qu'il faut continuer à garder et à répétuer. Il faut faire durer. Voilà, durer. Le souvenir des belles histoires qu'on entend quand on est petit. Malgré le temps qui passe, cette légende ne s'évapore pas des eaux de la Dordogne. Le Coulobre est ici dans l'esprit de tous. Un monstre capable d'effrayer depuis mille ans maintenant.